Je vois, en effet, je perçois des couleurs dans les sons des voyelles, ou plus exactement des vibrations colorées, et j'essaie de composer selon les rapports de ces couleurs mouvantes. D'ailleurs, je n'ai rien inventé, bien des poètes et bien des musiciens ont fondé plus ou moins consciemment leur travail sur la synopsie, on dit aussi synesthésie, dont je suis atteint. Chez les Français, je ne pense pas tant à Baudelaire ni à Rimbaud qui en ont parlé extérieurement, de façon descriptive, sans que la matière de leur œuvre même rimée soit profondément affectée du propos qu'ils tenaient. Mais chez les modernes, je pense d'abord à Messiaen, qui durant toute sa vie a évoqué et prouvé ce phénomène comme sous-tendance et composition musicale, tout en déplorant que cette déviation sensorielle affecte si peu de gens. Je vois des couleurs dans le son des voyelles, le son un, i, n, en premier lieu, des quatre voyelles nasales du français, en, on, un, un. Le son un m'a comme viscéralement porté à la poésie et à la perception colorée des figures verbales, notamment celles de notre langue. Dans l'émerveillement de mes dix-sept ans dus au placé futile de m'alarmer, la nasale n'a pas moins compté que le reste. Princesse a jalousé le destin d'une hébée qui point sur cette tasse au baiser de vos lèvres. Ce fut, et c'est toujours, un étonnement de voix, sentir, entendre, car il s'agit d'une perception sensorielle décloisonnée, cette voyelle nasale 1 s'offrant tel un miroitement bleu-vert-cendré, gris-bleu-vert-cendre. La sensation, je le redis, est que cette vibration couleur se respire autant qu'elle se voit et s'entend également. Je me rappelle la surprise d'Antoine Vitesse, qui venait de prendre plaisir à la lecture de mon adenis, au point de m'en offrir une publique, par les acteurs de la comédie française, lorsque je lui fis observer le fondement de la pièce entière sur cette nasale qui m'est si chère, ou sur ce que j'entends comme ses variantes. Les voyelles, ou les consonnes d'ailleurs, qui précèdent ces nasales, modulent leur perception. O-I-N, recoin, I-E-N, canadien, E-E-N, cananéen, Y-E-N, moi-i-en. E-N, un, décomposé du grec, pinta, de maintel, benzen, mot, bien sûr, à ne pas charger dans la pièce, jusqueux et y compris, hérésie pure, Y-N, Y-M, U-N et U-M. L'hérésie est que pour les poéticiens, surtout s'ils sont phonéticiens, l'étymologie sépare nettement ses nasales et n'en permet d'autres rapprochements que subjectifs. Un et un ne sauraient rimer. Ceux intéressés par le sujet trouveront dans les notes sous la vidéo ma réponse à cette objection de cloisonnement légitime, mais non insoluble, soulevés contre moi, notamment par Vladimir Volkov. Bien entendu ou mal entendu ? La plupart d'entre nous, la plupart du temps, la lecture nous importe et nous emporte avant tout par le sens, sans que ces détails, à mon sentiment essentiel, nous apparaissent. Pourtant, l'administrateur de la comédie française a sans doute perçu combien certains vers de cette Adonis jouent de ce souci euphonique jusqu'à l'abus. Par exemple, Les nymphes, pas un vent de quoi ces insensés ne changent le ruisseau des plaintes en pensée. Là, joindre l'un au moins de ses accents le moindre, enjoindre à ce vent-ci d'enfin cesser de geindre et beaucoup d'autres. Qui se rappellent l'intensité des perceptions physiques, sensorielles du temps de son enfance. Car, lorsqu'on évoque cette perception colorée devant des spécialistes de l'étude du cerveau, la question est souvent posée d'événements, d'éventuels souvenirs d'événements qui seraient à l'origine des connexions neuronales engendrant ce trouble perceptif. Pour moi, l'étrange sensibilité au gris bleu vert à travers des modulations 1-1 pourrait s'apparenter, qui sait, s'en originer, aux ressentis des effets de souffle et de couleur effectivement perçus dès ma petite enfance. Je songe à l'étrange bleuissement des feuilles de la vigne, sous les pulvérisations du sulfate de cuivre, dont à l'époque la couleur était bleue, et, au milieu des rangées de vignes bleu vert, aux garçonnets, ne sachant ce qu'ils voient ou respirent. Comment faire 1 ? Je songe encore au tilleul, soudain vêtu de l'envers de ses feuilles, confère le dialogue de l'arbre de Paul-Valéry, et, au même enfant doublement saisi, du vent et du virement du vert au gris vert. C'est une métreinte. En résumé, que ce soit dans le teint du visage, E-I-N, le teint Y-N de Provence, ou le teint A-I-N du miroir, je perçois toujours ces vibrations comme d'un beau bleu vert cendre, à dominante cendrée, mais variable. Le son 1-U-N en diffère par l'attraction de l'U qu'il contient, et sous-entend vers un bleu vert un peu plus accusé, l'1-Y-N un peu moins. Mais il existe un son dont j'ignore si l'alphabet phonétique lui-même donne une transcription bien précise, bien nette, un son moyen entre 1 et A, qui n'existe pas, à ma connaissance, dans notre langue, même dans certaines prononciations régionales, où dénasalisé, il paraît frôler le son E, E, accent grave. Ce son me semble approcher l'expiration légèrement teintée, timbrée, le souffle, l'anima, le principe vital, aussi bien l'anemos dont la fleur d'Adonis se souvient. Autant Adonis respire la beauté, autant il inspire l'amour, autant la mort aspire à le prendre, il n'est qu'un souffle. Chinois, péruvien, congolais, kazakh, marocain, indien, texan, tout simplement humain, l'imperceptible son du dernier souffle nous est commun, je crois. Lorsque ma fille était petite, je lui ai demandé « Qu'est-ce que cela fait lorsqu'on met un miroir devant un autre miroir ? » et la demoiselle de répondre « Ça fait un puits. » Cette réponse m'enchante toujours comme miroir elle-même de notre humaine condition, celle d'une inépuisable et constante mise en abîme, miroir de la vie même. Nous qui nous étreignons sans fin, génération et régénération de régénération, dissolution reproductrice de dissolution reproductrice, la vie se sert de nous pour exister. Elle nous forge un instinct d'étreinte irrépressible, comme l'amorce d'un plaisir aussi dévorant qu'insensé à notre échelle de compréhension. Le souffle, l'âme donc, soit mêmement la psyché, une psyché d'ailleurs dont le nom désigne un miroir inclinable. J'incline à penser que si le miroir pouvait avoir une couleur propre, sa couleur complémentaire serait celle d'un autre miroir. C'est pour moi l'image même de la poésie et de son rôle, soit du rôle que l'idée que nous avons d'elle peut nous assigner. Dire la couleur du miroir. Un miroitement que je tente de dire, gris, bleu, vert, cendre, à la fois puits et surfaces sur quoi la pensée se défait. Ainsi, tout mon adonis tient-il à travers les visages d'Aphrodite, d'Eros, d'Ares, de Myra et des Nymphes, à quelques jeux d'arbres, d'eau et de vent. La plus rare couleur n'est couleur que d'elle-même, enseigne d'Anvers Pijar. Voici, pour conclure, la fin de la lettre que j'adressais jadis à Vladimir Volkov, évoquée tout à l'heure, en remerciement de l'envoi dédicacé qu'il m'avait fait de son ouvrage vers une métrique française. Je lui confessais donc mes hérésies sensorielles et tentais de les justifier. Tant de subjectivité doit heurter le phonéticien. La spectrographie ne me donne pas vraiment tort, pourtant, lorsqu'elle situe ce bleu vers cendre vers le milieu du spectre d'émissions solaires. Comme je fais du son 1, le milieu des voyelles françaises et peut-être humaines, naïf que je suis, et la traduction sonore de cette couleur aimée. Moi, qui ne m'occupe de poésie que destinée au théâtre, un théâtre qui reste à inventer, il m'arrive pourtant, par délacement, de consacrer de petites pièces à ce genre d'études de couleurs, celle-ci ou celui-ci concerne mon propos. Rien, donc, à redouter, aucun sujet de crainte. Il n'en est point de plainte en moi qui n'attend rien. J'ai certes faim et soif d'une plus douce étreinte, mais la douceur d'aimer change ce mal en bien. De tous ses traits, l'amour peut aiguiser la pointe en prenant tout son temps. Pour moi, j'ai tout le mien. N'ayez en vous, mon arbre, aucun sujet de crainte. Il n'en est point de plainte en moi qui n'attend rien. Un simple aveu, pourtant, s'il faut parler sans fin. Wow, quel vent ! C'est à vos bois dorés que ma lumière emprunte. C'est de l'heure très léger que la clarté me vient. Il n'est moyen aucun d'en vivre hors d'atteinte. Mais les chagrins sont doux, mais doux c'est la contrainte. Et pour longtemps, voyez, mon cœur vous appartient. Bien sûr, ce genre d'études ne repose pas sur un seul timbre, mais sur la composition de nombreux autres, dont le son 1 et ses variantes ne font ici que les plus évidents jeux de nuances et d'ombres. Les faits recherchés et produits, variables, intéressent la psychologie de la perception. Enfin, j'avoue, cette gamme de nasales être en résonance permanente avec mes cordes les plus sensibles. Je ne suis bien sûr pas de taille à faire le procès de la phonétique qui réduit des voyelles si diverses à seulement deux prononciations distinctes. Mais l'oreille doit pourtant me teinter lorsque l'étymologie me soutient le « i », pouvoir naître de « u ». L'un, « i m » de l'un, « u m » est le timbre du tympanon. À quel sein alors un ou un vouez mes pauvres tympans ? Car tout ne tient enfin qu'au larynx de chacun.